Bonjour à tous, bienvenue, donc on va passer un tout petit moment ensemble pour vous introduire à la conférence. Donc ça fait vraiment plaisir de tous vous voir aujourd'hui. Comment dire, c'est un vrai plaisir, parce que c'est vrai que ça fait quand même un certain temps qu'on s'est pas vu. De mémoire, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Scalaio 2019, c'était à Lyon, c'était une belle conférence comme toutes les éditions qu'on a eues précédemment et c'est vrai qu'ensuite, on a eu deux années un peu compliquées, on va pas revenir dessus, c'était une pause obligatoire qu'on a eue qui n'était pas forcément agréable. Mais comment dire, on s'est motivé, on a eu plein d'énergie et on s'est dit qu'à un moment donné il fallait redémarrer. C'est vrai qu'à l'horizon, en 2022, l'horizon s'est éclairci et toute la motivation qu'on avait et toute l'énergie qu'on a cumulée pendant ces deux années, le 8 juillet, on a décidé de relancer la conférence. Donc ça c'est le tweet qu'on avait posté pour annoncer que le 4 novembre la conférence reviendrait en 2022. Donc c'est vrai qu'on regarde la date du 8 juillet par rapport à la date du 4 novembre, 4 mois pour tout organiser, parce que le 8 juillet, en fait, il y avait rien, juste la confirmation de la salle, il y avait rien et 4 mois pour organiser la conférence, on aurait pu se dire qu'on avait peut-être un peu perdu l'esprit, c'est très court. Mais la preuve que non, toute notre motivation nous a permis d'atteindre l'objectif, on est vraiment très content de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition. Donc il y a des choses qui ont changé, il y a nouveau lieu, nouvelle ville, nouveau lieu, nouveau logo. Mais par contre, il y a juste un truc qu'on aimerait conserver, c'est l'ambiance, ça on n'aimerait pas la changer, parce qu'effectivement, toutes les conférences, il y a toujours une bonne ambiance, une bienveillance, et on aimerait vraiment garder ça, donc c'est la seule chose qu'on va conserver, pour le reste, effectivement, ça évolue un petit peu. Et toute cette énergie qu'on avait, en fait, elle a suffi justement à organiser la conférence, et on a voulu même aller plus loin, donc on est aussi très heureux, toute l'équipe, on est très heureux de vous annoncer que pour 2023, on a déjà, en fait, les dates pour 2023, donc en 2023, vous pouvez noter dans vos agendas, le 26 et le 27 octobre, Scalaio reviendra. Donc ça, c'est une première, parce que c'est rare de s'engager d'une année sur l'autre, donc ça, on est vraiment très contents. Maintenant, toute l'énergie qu'on a, je dis beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, mais effectivement, sans ça, c'est difficile de monter un projet, mais tout ça, ça ne serait pas arrivé juste avec notre motivation. On est supporté, aidé, et pour ça, j'aimerais remercier les sponsors de la conférence, qui, en grande partie, nous ont permis de pouvoir concrétiser le projet. Donc les deux sponsors platines, Lunatech et Strangebee, qui ont, comment dire, été assez réactifs à l'annonce de la conférence. Nos sponsors Gold, qui eux aussi ont été partie prenante et nous aident de la même manière à avancer. Et les sponsors Silver. Il y a certains sponsors qui ne pouvaient pas forcément être présents sur la conférence ou prendre un stand, mais ils voulaient quand même marquer leur, comment dire, leur soutien à l'événement. Donc je parle de la conférence, mais c'est aussi la communauté, évidemment. Marquer leur soutien, donc en prenant un, comment dire, un James Scala, on l'a appelé comme ça, et vous pourrez retrouver pour certains des goodies, juste à l'entrée du hall, des goodies de certains sponsors qui voulaient être présents par ce biais-là. Et enfin, on a les sponsors, les community sponsors, qui eux aussi nous ont répondu à l'appel et nous ont aidé à construire la conférence. Une toute petite page de publicité pour rappeler qu'effectivement, on a aussi les user groups qui sont présents et qui contribuent à animer la communauté tout au long de l'année. Donc les user groups de Nantes, de Lille et de Paris. Et c'est important de continuer à les fréquenter, à les animer et d'être présents. Ça fait un fil conducteur entre les conférences et les user groups. Sans transition, on va parler un peu de fêtes et de côté plus informel. Ce soir, on organise une community party. Donc ça va se passer au restaurant Le Zango. Vous avez l'adresse ici, vous avez un QR code. Je ne sais pas si vous allez pouvoir exploiter le QR code à distance, mais on pourra le partager si nécessaire. Je crois qu'il y a un mail qui est parti avec toutes les informations. En tout cas, ça commence à 7h30. Si vous avez eu un ticket vert avec votre badge, conservez-le bien. C'est ce qui vous permettra de rentrer à la conférence, à la community party. Si jamais vous l'avez perdu, évidemment, n'hésitez pas à vous manifester. On pourra en donner un autre. On en a plein. Maintenant, on va laisser la place à nos deux sponsors platines pour qu'ils puissent présenter leur entreprise. La première à se présenter, c'est Lunatech. Lunatech, qui va juste nous présenter Lunatech pour la troisième fois. Merci Fabrice. Lunatech pour la quatrième fois. Bonjour à tous. Enchanté. On est très heureux, Lunatech, d'être là pour cette nouvelle édition. Qui sommes-nous, Lunatech ? On a une société de service, d'IT basée en France principalement, mais surtout aux Pays-Bas et en Belgique. On a, comme vous le voyez, presque 125 employés, dont une bonne partie aux Pays-Bas, une trentaine en France et une nouvelle petite équipe en Belgique. Et très prochainement, qui sait, peut-être dans une île pas très loin de chez nous. On verra comment ça se développe. On a 36 nationalités, donc des gens de toutes origines qui peuvent s'adapter à toutes les cultures et à tous les langages également. On a une expertise ultra étendue sur, on va dire, tous les langages de la JVM principalement, Scala, Java, Kotlin. On se fait également tout ce qui est DevOps, Machine Learning, Test Automation, intégration de systèmes, et sur des domaines qui vont de la finance, d'assurance, l'automotive, tout ce qui est domaine automobile, les publishing, l'entertainment, la logistique. Voilà, on ne va pas vous retenir plus longtemps et ayez une bonne journée. Profitez bien des talks et n'hésitez pas à passer sur le stand si vous cherchez un t-shirt, évidemment. Bonne journée. Merci. Et maintenant, Strange Bee va vous présenter, va se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez remarqué, j'aime bien ce jeu vidéo, mais ça date de 92. Ça me rappelle mon enfance. Bon, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, j'étais à votre place. J'entendais des talks sur Java, sur JavaScript, sur plein de choses, jusqu'au jour où j'ai entendu parler de Scala et je n'ai pas réussi à faire le saut. J'ai essayé le cours sur Coursera deux fois, je n'ai pas réussi. Et après, je suis tombé un peu dans le Def Front, jusqu'au jour où j'ai rencontré une équipe qui fait du Scala. On n'est pas là pour se vendre, on est là pour raconter une histoire. Je vais prendre cinq minutes pour vous expliquer ce qu'on a fait depuis 2014. Donc, Strange Bee, on est une société française. On fournit une solution de ce qu'on appelle Security Incident Management and Response Platform. Ça s'appelle The Hive, La Ruche. Après, on peut discuter pourquoi on l'a appelé comme ça. Notre histoire a commencé en 2014. Quatre ingénieurs en sécurité et développement, on devait résoudre une problématique au quotidien. On faisait partie d'une équipe de sécurité dans une institution financière française. Et l'objectif, c'était de trouver une solution qui permet de collaborer, automatiser et remédier aux incidents de cybersécurité. On avait deux solutions à l'époque, soit buy or build. Et buy, c'était un demi-million de dollars. C'est là où on a créé la solution qui s'appelle The Hive. Et c'est basé sur ce cas-là. La deuxième étape de notre aventure, c'est lorsqu'on a décidé de mettre ce The Hive-là en open source. En 2016, on était un peu intéressé par le sharing et scaling. On voyait d'autres sociétés, d'autres équipes qui n'avaient pas spécialement budget et qui avaient les mêmes problématiques et qui avaient besoin de la même solution. On a décidé de créer ce qu'on appelle The Hive Project en 2016. Ça a reçu une grosse, grosse adoption partout, partout dans le monde, dans le public, privé, cross-verticals, tous les métiers. Mais quand on fait de l'open source, successful, on récupère une grosse communauté, mais on récupère aussi les demandes qui viennent de cette communauté, surtout si c'est du B2B. Donc derrière, c'est des sociétés, c'est des banques qui vont demander des bugs fixes, du support, des features requests, etc. Mais il y avait un problème, c'est qu'il y avait très, très peu de contributions de code. Et la question, c'est pourquoi vous avez choisi Scala ? Pour simplifier la chose, dans la sécu, il n'y a pratiquement personne qui fait du Scala. Tout le monde fait du Python, du Go, du Rust, etc. En 2018, justement, on avait besoin de rendre ce projet-là pérenne, parce qu'on voulait continuer à le développer. C'est là où on a créé une société qui s'appelle Strange Bee. Fin 2018, trois personnes parmi les quatre qui ont cofondé Drive Project, on a créé Strange Bee, en ayant l'idée de dire, on continue à faire de l'open source, mais on va monétiser un peu ce produit-là en vendant du support, du PS, du training, etc. Et en offrant une offre SaaS complètement managée et des produits sur les marketplaces AWS et Azure. Ça a permis de financer la boîte, boîte viable, pendant trois ans, mais ce n'était pas scalable. C'est là où on est passé à la productisation du produit en 2022, où on a décidé de closer les sources, parce qu'on a réécrit le produit et on a planifié une année encore avant la fin de vie du produit open source. Et maintenant, on focus sur la version payante de The Hive. Et le résultat est là. Depuis six mois, on a multiplié le nombre de clients par deux et demi. Aujourd'hui, on est 15 personnes. On utilise ces technos-là. Et nous avons des clients aux US, en Europe et en région APAC. Si vous voulez en savoir plus, Thomas et Vincent vont parler du voyage technique des huit dernières années de The Hive. Et si vous voulez discuter, on est juste à côté. Et pour information, on recrute. Merci beaucoup. Juste avant de lancer la conférence, une dernière chose. Deux petites choses à vous dire. La première chose, si vous communiquez sur Twitter, n'hésitez pas à utiliser les hashtags de la conférence. Faites beaucoup de bruit, c'est bien. Et puis, nous, ça nous permet après de pouvoir relayer les messages. Un petit message d'information dans les salles et sur les endroits où il y a les tables. Surtout, évitez d'emmener de la nourriture et des boissons. C'est des zones sensibles. Voilà. Pensez, c'est juste pour que ce soit plus fluide. Et dernière chose. Comme les années précédentes, à la fin de la conférence, on mettra à disposition des grands bacs. De laisser vos cordons. Ça nous permet de les réutiliser. C'est bien pour tout un tas de choses. Et aussi, si vous voulez laisser vos badges, si vous voulez laisser vos badges, on fera un tirage au sort comme chaque année. Sachez que ceux qui étaient en 2009 et qui avaient été tirés au sort ont bien eu leur ticket pour 2022. Donc, ça peut être intéressant de laisser votre badge. Et puis, nous, après, on les recyclera aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon Scalaio et profitez bien de cette journée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada